et bonjour à tous c'est maître de dessiner facile on n'a pas tous les moyens d'acheter des boîtes à 150 euros surtout pour du bon crayon comme ça faber castell polychromos du coup on est passé à action et on a dépensé un peu plus de 11 euros pour faire un test et vous montrer qu'on peut dessiner avec des choses beaucoup moins cher donc on aura un taille crayon deux boîtes de crayons de couleurs et un gros bloc pour faire ses dessins la suite tout de suite alors cette boîte de 36 crayons on est à 3,99 la boîte de 18 de 24 le taille crayon magique 3 euros et le carnet de dessin 1,99 une chose à penser quand vous achetez un carnet de dessin ou quelque chose faites pas comme moi faites attention à l'état général de votre carnet donc là celui là il a dû prendre un peu d'humidité j'ai pas fait attention dans l'euphorie du truc on a tout acheté et du coup j'en ai jusqu'à la dernière page du coup ça me fera un carnet à croquis ça ira très bien donc là on est dans du à 3 28 feuilles 135 grammes au mètre carré je pense que la feuille est un peu plus fine on doit être plus dans du 110 ou du 120 mais bon on est quand même sur une épaisseur correcte et on va pouvoir faire notre petit test on va commencer par cette première boîte donc là du coup ça s'appelle deco time du coup je viens d'arracher le couvercle c'est pas bien grave c'est parce qu'on a besoin de la boîte donc c'est du crayon du crayon de bonne qualité on est en formation triangle donc c'est une habitude à avoir quand on le tient dans la main un polychromos par exemple c'est rond donc c'est cool et après par exemple les autres faber que j'ai c'est du hard grip donc pareil formation triangle avec des petits plats donc voilà c'est une structure de crayon à avoir l'habitude du coup là faites attention pareil on est dans des tons chauds marron orange un petit peu jaune jaune citron jaune pâle on a un code couleur qui est pas mal aussi donc ça c'est cool quoi ce qu'on va faire on va faire un test de couleur je vais sortir mes ramettes de polychromos ok je vais sortir un orange je vais reprendre un orange là mais du coup on va faire un petit test rapide donc allez polychromos en premier donc la valeur sûre on est sur du 2 euros le crayon et pas 2 euros la boîte quand on a un bon rendu crayon assez gras pour faire un dégradé c'est rapide donc là on est sur deco time alors qu'est ce que ça donne un peu plus sec au premier abord on a quand même une super qualité de crayon ça pigmente bien le papier dégradé rapide aussi je vais monter un peu là je sais pas si vous allez voir comme il faut au niveau du rendu on est quand même sur du kiff kiff c'est quand même pas mal allez on essaye une autre couleur on va voir ce que ça donne un marron je vais choper un marron ici donc pareil on a une petite différence de couleurs le cul du crayon est un peu différent donc là on est vachement clair comparé au cul du crayon quand bon après ça c'est c'est un petit détail du coup la même couleur non c'est pas la bonne polychromos c'est pareil une fois qu'on a la couleur du crayon c'est la même que dans la mine donc ça c'est pas bon non plus au bas on va être obligé de taper dans les oranges ou quoi bah je vais en prendre un autre ce sera plus simple donc la deco time polychromos donc le polychromos c'est sûr ça marche très bien aussi mais là on est vraiment sur une question de prix et une différence incroyable de prix donc ouais le deco time il va être un petit peu plus sec mais ça marche quand même super bien quoi 2 euros 22 euros 20 la boîte quoi c'est juste dingue quoi donc ouais moi ça passe le test tout ça je suis vraiment content de ces petits crayons après on va parler un petit coup du taille crayon donc ça c'est un crayon il est un taille crayon dingue par contre il est livré sans pile donc pensez avoir des piles là c'est des petits là c'est des piles à en saisie pareil taille crayon il est dingue et il taille vraiment vite par contre faites attention parce qu'il taille vraiment super vite donc là je vais tailler un jaune donc les deux voyez sont neufs donc je taille un coup le crayon et crayon il descend d'un centimètre direct pratiquement attention à ça pour trois euros franchement c'est vraiment de la balle ça j'avais acheté ça sur amazon ça coûte 20 balles ça taille bien au bout de six mois la lame elle est usée donc ça taille beaucoup moins bien mais ça pour 3 euros franchement je recommande aussi donc ça c'est nickel aussi quoi allez du coup cette petite boîte de 36 crayons classe qui est déjà bizarre c'est la couleur du bois donc là on est sur un bois rose je sais pas si qu'ils ont trouvé leur arbre mais c'est original après comme on dit l'habit ne fait pas le moine donc on va regarder ce que ça donne donc j'ai déjà utilisé les crayons au préalable comme vous pouvez le voir il y en a deux trois qu'on ramasse et les les mines est un petit peu cassé dedans je pense donc il ya deux trois fois j'ai été obligé de les tailler ils ont perdu des centimètres du coup mais bon c'est pas grave ça arrive du coup on va essayer ça donc là c'est dû n'y a même pas de marque craft sensation donc l'appareil ils ont la même texture que les autres que les déco time là un petit peu un petit peu plus sec qu'un faber castel mais quand même super rendu gamin sous donc là le rendu est quand même identique donc là très très bon matos aussi pour le prix qui est dérisoire là pour le rappel on est quand même 3 99 la boîte j'ai eu des petits des petits soucis avec les marrons qui étaient un petit peu plus sec et les noirs aussi bon là le papier va super bien aussi donc le bloc là je le conseille aussi donc là on est sur un noir on est mais sur un noir on fait pas super noir si on prend un noir de chez polychromos par exemple on va être sur une teinte un petit peu plus pigmenté mais on a quand même un super rendu quoi franchement pour des boîtes à 4 euros et 2 euros c'est quand même fou vous pouvez voir je vais essayer de rapprocher au plus près on est sur des bons rendus et les pigments sont quand même pas mal seul bémol aussi sur ses couleurs le cul du crayon il représente pas forcément ce qu'il ya dans le crayon donc attention à ça mais du coup là voilà on peut dessiner la note on en a pour 11 euros 21 un bloc une boîte de 36 une boîte de 18 un taille crayon magique qui coupe à l'extrême et pareil le papier franchement bon rendu quoi dire de plus aller à action pour dix balles vous pouvez apprendre à dessiner et dessiner avec du bon matériel pour exemple j'ai continué ce dessin donc ce dessin le logo lamborghini il était fait avec des polychromos et j'ai habillé le tour avec la boîte de 36 avec ceux qui sont en bois rose quoi du coup vous vous rendez bien compte qu'on arrive quand même à un résultat correct avec des crayons à 4 euros quoi voilà petite vidéo rapide petit comparatif 9 minutes de vidéo franchement action super bon point et franchement pour le prix c'est vraiment extraordinaire quoi des polychromos comme ça la boîte de 120 on est dans les 150 180 euros suivant le fournisseur ça pique ça ça dessine super bien ça c'est sûr mais bon ça coûte un peu cher bon ça reste une valeur sûre quand même faber castel mais la action franchement je suis vraiment content du résultat une petite dédicace à mon pote joe inc qui m'a envoyé ce petit lien pour faire ce test donc merci à joe et vous aussi si vous avez des infos si vous voyez du bon matos pas trop cher et qui peut aider la communauté du dessin et ben vous nous écrivez et on fera des vidéos test avec plaisir allez je vous dis à bientôt moi je vais continuer mon dessin lamborghini et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo